Bonjour, messieurs et mesdames, l'heure est grave de parler de ce qui s'est passé cette semaine sur la marche, sur la journée de droit des femmes, et la marche qui a pu se produire à Paris, et ce qui s'est passé avec ces pro-Palestiniens, pro-Israéliens, qui se sont foutus sur la gueule en plein cortège de la journée de droit des femmes. Mais c'est inadmissible. Je dis bien oui, c'est inadmissible. Pourquoi on arrive à des telles conséquences, à des telles violences, dans un cortège qui n'a rien à voir avec ces pro-Palestiniens, Israéliens, avec ce qui se passe en Israël et en Palestine ? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et cette telle violence qu'il y a pu avoir, et cette telle violence, ils se sont foutus sur la gueule, se bagarrer, se lancer des bouteilles de bière dans la gueule, des pougles, tout ce qu'ils pouvaient, se foutre sur la gueule, en plein cortège, qui n'avaient rien à voir avec les pro-Palestiniens et Israéliens. Moi, je prends cette décision maintenant, de suite, de bien dire en France que nous sommes prêts de la révolution, malheureusement. de le dire. C'est triste à dire, mais nous sommes prêts de la révolution. Nous n'en avons marre de ce système. Nous, Français, peuples français, civils, qui travaillons dur tous les jours, nous n'en avons marre d'avoir tous ces gens en France qui ne respectent pas et qui n'ont pas respecté les femmes, malheureusement, sur cette journée, qui n'ont pas respecté ce cortège qui est défilé à Paris. Ils n'ont pas respecté. Ils n'ont rien respecté du tout. Et moi, je trouve ça inadmissible. Et je pense que nombreux et nombreuses personnes ont été choquées de cette telle violence qui a pu se passer. Maintenant, on ne peut pas. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Donc moi, je prends la parole maintenant, de suite. Et je vous dis à tous, attention à ce qui va se passer ces derniers temps en France et ce qui pourra se produire encore une fois dans ces cortèges qui défilent à Paris ou même partout. Parce que ce qui s'est passé là, ce qui s'est passé cette semaine, est inamissible. Voilà. Et Macron et sa politique française, c'est par tout ça. Ils ne savent même plus quoi faire. Le Macron s'en fout royalement de tout ça. Et je pense que maintenant, à nous de faire nos choix. À nous de sortir nos armes. Malheureusement, c'est les mots que je vais dire maintenant, de suite. À nous de faire ce qu'on a à faire pour que ce peuple français redevienne la France. Merci de m'avoir écouté. Et maintenant, je vais vous montrer cette telle violence qui s'est passée. Il y a quelques vidéos que j'ai pu avoir. Et je vous les montre de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada